Puisqu'ils ont toujours vécu à Paris, ils disent qu'on souffle beaucoup plus à Lyon, on souffle beaucoup plus à Marseille, et évidemment, quand on est moins en train de courir, on fait plus attention aux autres. Je ne sais pas à quoi ça tient dans cette ville de Paris, où effectivement tout le monde court tout le temps. Ah ben ça c'est vrai. C'est ce que vous disiez les étrangers, qui viennent chez nous et qui disent c'est incroyable, mais les parisiens, ils court tout le temps. Moi j'ai de la famille qui habite à Perpignan. Ben ils disent là-bas à Perpignan, chez le commerçant, on a le temps, vous allez chez le bouger, et vous attendez facilement un quart d'heure, qu'à Paris, ben si vous faites attendre un client un quart d'heure, c'est un drame ou là-bas. C'est terrible. Et puis... Je pense que vous entendrez aussi ce genre de témoignage de la part de personnes qui n'ont pas spécifiquement un handicap. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des gens chez qui l'isolement existe aussi sans le handicap. Oui bien sûr. Bien sûr. Je crois que la différence elle se fait dans tout. Parce que maintenant tout est critère, tout est jugement, tout est appréhension. Je ne sais pas si... Il faut dire aussi que le monde change. Il va beaucoup changer. Je vois, nous bien sûr, ce n'est plus un petit enfant qu'on a, c'est un fils de 38 ans. Donc, mais quand il a été petit, c'est vrai qu'on était en province, pas 50 km d'ici, mais au point de vue des contacts avec les parents, des élèves et tout ça. Et comme nous, on travaillait, donc il avait fallu une nourrice, tout ça. Et bien les enfants d'un nourrice, il n'y avait pas de problème si vous voulez jouer. Et les enfants, ils jouaient de 4, 5 ans, 6 ans. Ils prenaient un bâton, n'importe quoi. On joue à monsieur et madame Tellard, il disait. Et ils jouaient à l'aveugle. Alexis jouait à ça. On joue à Laurent, comme ton papa et ta maman. Et les enfants jouaient aux aveugles. C'était un jeu pour eux. C'était un jeu. Les enfants, c'était un jeu. Donc pour Laurent, ça finissait. Il ne voyait pas d'ombrage. C'était un jeu. Les enfants avaient fait ça en jeu. Et lui, il ne voyait pas ses parents dans un handicap, vous voyez. Mais quand même, on sent le monde, de cette époque à maintenant, on sent qu'il y a eu un grand changement. Sûrement parce que j'ai discuté avec un adulte qui a eu ses parents aussi non voyants et qui m'a raconté que, parce que ça m'intéressait aussi de savoir comment ça pouvait se passer, parce que j'ai aussi un garçon, j'ai un garçon. Donc, il m'expliquait, il me disait que pour lui, c'est différent parce que ses parents ne travaillaient pas. On avait le sentiment que pour lui, l'intégration, l'image qu'il faut avoir de ses parents et de l'intégration de ses parents dans la société était différente de celle que pourrait avoir mon fils. Puisque j'avais un emploi, parce que j'étais un fils. Parce que, quand on a un emploi, c'est différent. Oui, on a une autre image. Pour les enfants, oui. Les enfants ont une autre image. Donc, le décalage est moins grand. Voilà, oui. Oui, parce qu'on s'en va au travail. On les bouscule parce qu'il faut l'emmener à la nourrice, tout ça, des tas de trucs comme ça. Donc, les enfants, ils se sentent comme les autres. Et ils nous voient partir. Quand Viviane, tu parlais de gens de récipité, moi, je me reconnais à fond là-dedans. Eh oui. Parce que, moi, des fois, je suis chez moi et puis, je ne sais pas, j'avais beaucoup de fil pour me dire qu'il y a, je ne sais pas quoi, d'ici ou ailleurs. Mais moi, je me dis, mais je ne sais pas ce que ça va faire. Du coup, je n'ai pas de faire ça pour courir chercher mon fils. Voilà. Oui, mais on rentrait, il fallait aller chercher à la nourrice. Il fallait... C'est vrai. Il avait eu la journée de travail. Et puis, lui, il était chez sa nourrice. Il jouait avec des enfants. Il se disait, bon, il voyait d'autres enfants qui étaient pareils chez leur nourrice et tout ça. Donc, pour lui, c'était normal. Oui, non, il y a une évolution de la société, c'est sûr. Oui, oui, il y a une évolution de la société. D'abord, effectivement, les enfants, s'ils sont... S'ils voient leurs parents vivre au même rythme que les autres, bon, ils se sentent eux-mêmes comme les autres. Oui, dans la société. Mais même la société, à mon avis, elle a changé. Je me rappelle, j'ai un enfant d'un banlieu. Quand j'étais en banlieu, dans les immeubles, chez nous, tout le monde laissait la clé sur la porte. Quand ils s'en allaient, c'est la clé sur le paillesseur. Ah oui, mais quand on revenait... Et les voisins, les voisins rentraient. Enfin, je veux dire, tout le monde était... Il y avait une véritable convivialité entre les gens et tout le monde. D'aller chez les uns, chez les autres, il faut dire qu'il n'y avait pas la télé. Donc la télé a isolé quand même beaucoup les gens. Oui, c'est là où j'ai dit. Mais maintenant, je vous garantis que vous ne trouvez plus les clés sur la porte. Ah non, non, non. Ah ben, non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a un peu la peur qui s'est installée. On a vu les choses changer. Moi, je les ai vues parce que d'abord, effectivement, je les ai vues quand j'étais petit enfant. Donc, j'ai vu que ça a changé. Les clés étaient plus sur la porte. Il n'y avait plus du tout cette relation entre les personnes. Maintenant, les gens ne se connaissent plus. Je l'ai vu même évoluer quand j'étais médecin, parce que j'étais aussi médecin en banlieue, dans une autre banlieue, pendant 12 ans. Mais même en 12 ans, j'ai vu les choses changer. J'ai vu des cités qui étaient déjà là, qui étaient des endroits tout à fait vivables. Ils sont devenus des endroits de plus en plus difficiles. Et puis, les gens changeaient. Enfin bon, vraiment sous mes yeux. C'est assez impressionnant de voir. Notre société a vraiment changé. Elle est devenue dure. Elle est devenue dure alors qu'il me semble. Je me fais des illusions à cause de mon enfance. Mais qui me paraissait moins dure avant. Même s'il y avait des duretés, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des duretés dans les mêmes ordres. Mais il y a du... Mais globalement, la société était moins dure, plus attentif aux autres. Oui, parce que nous, quand on était enfant, c'est pareil. On jouait tous ensemble. Si les parents s'absentaient, disaient à la voisine, bon, tu jettes un coup d'œil. Et ma maman a travaillé parce qu'elle est restée jeune. Et bien, on n'a pas eu nourri. C'était les voisins qui étaient là, qui nous chouchoutaient. On mangeait chez eux. Oh là là. Mais c'était une autre vie. La table était mise pour tout le monde. Quand quelqu'un faisait un plat, ça s'en va chez toi. Tu peux rester manger ici. Les fêtes de Noël, les voisins, c'était fait les voisins les uns chez les autres. On faisait une grande table avec des voisins. C'était une vie de famille avec les voisins. Ça peut exister encore par endroit, mais il faut le susciter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une décision au niveau d'Anibab ou chose comme ça. Mais ça n'existe plus spontanément, moins spontanément qu'avant. Il y a vraiment une décision.